annonceurs chef d'entreprise et autres bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi enfants du camari foule fondée baton à vous le choix pour en savoir plus veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 soin 19 91 ou 97 17 51 ce jeudi 10 octobre 2024 à cassato dans la commune d'aboumen kalavi l'union nationale des conducteurs du bénin une accord une association toujours soutenue par l'honorable rachidi badamasi a tenu après des moments de division son huitième congrès ordinaire placé sous le signe de la réconciliation la paix et le progrès ce congrès a réuni deux blocs de l'unacor qui ont décidé de signer pour former désormais une et même organisation tout en vous adressant nos chaleureuses salutations nous vous exprimons du fond de coeur nos sincères gratitudes pour avoir répondu massivement à l'appel du secrétaire général de l'unacorbe afin de conjuguer les efforts pour remettre les pendules à l'heure après tous ces moments tumultueux dans la vie de notre chère organisation ce congrès je demande qu'on respecte notre engagement on a dit réconciliation fait progrès l'unité est retrouvée placé sous le thème le secteur des transports terrestres face aux réformes à l'air de la rupture ses congrès ordinaire tant attendu symbolise la fin d'une longue période de division et marque le début d'une nouvelle ère de collaboration et des développements je voudrais dire merci à tous les conducteurs présents ici si je suis revenu avec la paix c'est à cause des conducteurs que nous sommes j'ai l'habitude de le dire c'est à cause des conducteurs que nous sommes parce que à chaque réunion les conducteurs nos frères disent que quand il ya deux lions qui se battent dans la forêt c'est les herbes qui souffrent l'unacorbe c'est un grand syndicat que l'éternel soit avec vous et au nom du bureau du auteur national soltan je vous dis merci nous sommes ici un seul dieu lui connaît déjà celui qui va nous diriger pendant les cinq ans à venir le représentant du préfet de l'atlantique ainsi que le commissaire de l'arrondissement d'aboume kalavi représentant le ministre de l'intérieur ont tous deux souliers l'importance de ce congrès pour la venue du secteur des transports au bénin c'est d'ailleurs le représentant du ministre de l'intérieur qui a officiellement lancé les travaux du congrès aucun pays aucune association ne peut connaître son histoire sans la paix c'est pourquoi je tiens ici à témoigner toute ma gratitude à l'endroit de tous les organisateurs qui ont voulu que ce congrès soit sous le signe de la réconciliation la paix et le progrès la représentante du directeur général des transports terrestres jacques ayadi a félicité le président honoré claude qu'un homme pour ses réalisations passées et a souhaité un bon mandat la nouvelle équipe dirigeante il dit également au président sortant cette félicitation pour tout ce qu'il a fait et pour finir il souhaite bon vent au président entrant et que la grâce divine accompagne l'unacob pour toujours après la présentation des bilans d'activité 2012-2023 par les secrétaires généraux de chaque département le rapport d'activité du bureau sortant et l'adoption du 10 rapports les congressistes ont pris connaissance des documents résistant les projets de tests de cette union conformément aux tests le bureau sortant collectivement démissionné permettant l'installation d'un nouveau président en charge de superviser les élections à l'issue des élections le président délibéré nous on va un zola michael de vie si le nouveau président de l'unacob avec 358 voix sur 370 votants après son échec le candidat richard fanon a quand même souhaité un bon mandat au nouveau président et je tiens à féliciter le secrétaire général qui a gagné et mon souhait c'est que qu'il fasse mieux mieux pour la bonne continuité des conducteurs nouveau président et lui un zola michael salue les congressistes et très particulièrement l'honneur brasilik badamassi pour son soutien continu aux conducteurs depuis fort longtemps avant de rassurer les congressistes qui ne seront pas déçus de la confiance que lui ont accordé je remercie le président honoraire comme je l'ai dit d'entre eux je ne trahirai pas votre confiance je serai prêt à répondre à vos appels les premiers chantiers sur lesquels je compte travailler c'est de faire en sorte que l'unacob soit reconnu une communication autour de l'unacob pour faire connaître l'unacob la renaissance jeudi avec le président talent la main dans la main parce que si vous avez écouté le discours du secrétaire général sortant ce matin notre premier instrument de travail c'est la route et le maître de route au bénin aujourd'hui c'est le président talent que je remercie pour que je prie et qui je demande longue vie merci beaucoup je n'ai pas oublié l'honorable badamassi et je ne dois pas oublier notre patron notre ami sincère avec qui c'est notre ami et il nous a toujours aidé il est resté avec nous un zola michael salue les congressistes et très particulièrement l'honorable assidique badamassi pour son soutien continu au conducteur depuis fort longtemps avant de rassurer les congressistes qui ne seront pas déçus de la confiance qu'ils lui ont accordé d'réki on a laitелin d'élérel on on où on 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 on